alors n'oubliez pas de nous soutenir sur tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous oui bonjour à tous alors avant la voie de presse j'aimerais attirer votre attention sur une manifestation pour julian assange julian assange est cet informaticien australien qui risque jusqu'à une centaine d'années de prison aux états unis pour avoir fait fuiter des renseignements de la nsa où ils travaillaient donc une manif devant l'ambassade d'australie le 3 février je vous recontacterai pour vous dire l'heure allez la rue de presse europe is calling ukrainians who don't want to die for a war based on a lie cowards and now they want to kick them out so they can be conscripted to the army to die i'm going to show you an estonian member of parliament saying that men who left ukraine are cowards but before i play this i just would like you to in your mind rewind the clock about 20 months um when accepting ukrainian refugees was the modus operandi for virtue signaling remember that anyone you knew who was collecting antibiotics or food or baby car seats for families for ukraine oh my gosh those people were mother teresa because the whole world was all in on accepting ukrainian refugees not anymore now we want to round them up like cattle and send them to the front lines to die here is mp jack madison from estonia saying so in parliament this week last week we had honor to welcome mr zelensky in tallin and he said very clearly they need men they need more men because thousands of men have died also from the ukrainian side but in europe we have almost 800 000 ukrainian men who have illegally breaking the ukrainian laws escaped from ukraine as a cowards and we need to help ukraine without those men and also with a military aid that they will not die in ukraine that they will fight for ukraine and they will win this war wow so wait a minute wait wait we need to round up these men in europe and we need to also make sure they won't die but we need to send them to fight you can you follow the logic here we need to round up these men in europe that we gave safe haven to and we need to send them back but we need to make sure they don't die but we do need to send them to the front lines to fight for ukraine well that doesn't work because everyone who's already gone there is dead right or du caractère hybride de de la guerre qu'on a prêté souvent au conflit ukrainien mais la raison pour laquelle la l'ukraine a été conduite à l'échec ça n'est pas tellement à cause de ça c'est surtout parce que nous n'avons pas un d'abord nous n'avons pas compris dans quel type de guerre nous étions nous n'avons pas voulu comprendre quelle était la nature de l'adversaire en l'occurrence la russie et nous n'avons pas voulu comprendre non plus qui était quelle était l'ukraine en d'autres termes on a sous-estimé l'adversaire et surévalué à la fois l'ukraine et nos forces donc on a à peu prêt tous les ingrédients qu'il faut pour perdre une guerre et donc vous voyez ici à ma au dessus de mon être épaule droite le portrait de gonzalo lira qui qui vient de décéder début janvier dans une prison ukrainienne d'une double pneumonie qui n'a pas été manifestement soignée et de mauvais traitements divers eh bien c'était un d'abord un citoyen chilien et états-unien qui s'est retrouvé à à kiev au moment de la guerre du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe à en ukraine et puis qui a basculé c'était quelqu'un qui était un youtubeur c'était un influenceur comme on dit ça comment dit-on ça à un coach un coach qui conseillait les hommes en matière de drague de de relations etc qui avait un certain succès là dedans il avait une chaîne youtube assez importante et puis tout d'un coup il s'est mis à témoigner de ce qu'il voyait en ukraine il était je me souviens personnellement de l'avoir découvert presque par hasard comme un presque comme un touriste américain qui au fin février premier deuxième troisième jour de de l'opération militaire au moment où les où les troupes russes encercle déjà kiev dit mais ne vous a fait nous ne vous inquiétez pas voilà je suis dans la rue à kiev il ne se passe rien les russes ne vont pas raser kiev ce n'est pas leur but ce n'est pas non plus leur manière d'opérer ils vont pas s'en prendre la ville je ne risque rien ici tout ce que je risque c'est éventuellement le la vindicte de du régime d'ici alors cette manière simple de raconter les choses et de dire le réel qu'il vivait immédiatement et bien ça cassait tout le narratif tout le narratif médiatique sur la volonté supposée de la russie de détruire l'ukraine de d'occuper kiev de détruire kiev etc tout d'un coup vous aviez là un américain assez détendu qui disait mais non enfin oui voyons je passe sur les détails il y a eu beaucoup de controverses au sujet du rôle de la position de de ce témoin de ce témoin de premier plan qui était gonzalo lira il a été arrêté en 2022 il a été relâché puis il a continué encore de critiquer mais le critiquer tout à fait ouvertement le régime de kiev de dénoncer sa dérive nazie de dénoncer les complicités dont il bénéficiait même si manifestement lui avait dit de se calmer mais il s'est pas calmé et il n'a pas non plus quitté l'ukraine semble-t-il à cause des enfants qu'il avait là bas puis un jour il a essayé quand même de quitter l'ukraine et là et il a d'ailleurs dit à tout le monde il encore émis un dernier message en disant si je me fais pincer maintenant je vais mourir en prison il est mort en prison oui effectivement on a vu des choses bizarres se passer et il y en a quelques unes qu'il faut reprendre et pour pour expliciter et en même temps les explicitant pour bien comprendre ce qui est en train de se passer la première je crois pour moi la plus importante parce que c'est c'est exceptionnel il faut bien le dire c'est quand le commandant-chef de l'armée ukrainienne zaloujny a dit dans une dans un article pour les économistes le journal économiste anglais il a dit nous sommes dans une impasse que le chef d'état-major des armées d'un pays en guerre reconnaissent qu'on est dans une impasse c'est quand même quelque chose d'exceptionnel c'est quand même avoué une situation qui est un peu difficile pour les militaires alors il faut essayer de comprendre pourquoi il a pu dire une chose pareille et j'ajouterais que peu de temps après stolenberg le patron de l'otan comme vous savez a ajouté à sur l'ukraine il va peut-être falloir se préparer à des décisions difficiles tiens tiens donc si vous voulez vous savez dans dans le renseignement dit toujours que il faut quand il ya des conjonctions il faut quand même regarder ça de très près alors en réalité qu'est ce qui se passe premier point il y a un conflit ouvert entre le président zelinski et son chef d'état-major des armées pourquoi c'est parce que zelinski fait une guerre médiatique guerre médiatique ça veut dire par exemple on est sur bakhmout et nous tiendrons quoi qu'il arrive sur bakhmout ou maintenant on est sur la dsk pareil nous nous serons et nous tiendrons ça veut dire qu'on va envoyer des troupes en renfort des troupes fraîches au fur et à mesure qu'elles se font écraser ou qu'elles se font tuer on envoie les troupes fraîches donc c'est un lieu un consommateur en définitive de troupes pour les militaires c'est pas bon du tout sauf si ça doit déboucher sur une avancée mais envoyer uniquement des hommes se faire tuer ou blesser uniquement pour tenir une position c'est l'histoire de verdin et nous savons tous en france que verdin était une absurdité conceptuelle sur le plan militaire en définitive lorsqu'on voit qu'on ne peut plus tenir une position parce qu'elle est intenable plutôt que de faire tuer des gens je préfère me replier un pour une autre position un peu plus en arrière plus stratégique plus stratégique un repli stratégique comme on dit et justifier d'autant plus que ça permet diminuer mes pertes donc ces deux conceptions de la guerre qui sont en train de s'opposer et qui sont sortis devant le grand public si je peux dire et devant tout le monde pour la première fois avec cette déclaration de deux allogies et depuis si vous regardez le repli des troupes léger et le repli des troupes à marine cas qui était une zone attaquée depuis très longtemps par les russes il ya eu un repli de l'armée ukrainienne sur des positions meilleures et on voit ça dans d'autres endroits on peut se dire qu'actuellement l'armée ukrainienne est en danger de changer de stratégie pour entrer dans une stratégie plus réaliste ça c'est le premier point mais il est très important si vous voulez bon le deuxième c'est d'un côté il y avait les russes qui avaient des avions et qui tiraient à distance bien entendu pour pas se faire descendre par la les forces antiaériennes et forces antiaériennes ukrainienne mais les russes tirait des missiles évidemment qui faisait du mal tout le matériel qu'ils ont pu utiliser les ont aidé effectivement dans cette période pour empêcher la progression des troupes ukrainienne de l'autre côté on nous dit ah oui mais bientôt les ukrainiens vont avoir des f-16 il faut tordre le cou à cette réalité parce que pour être un pilote de chasse sur un avion comme un f-16 il faut pas six mois ou trois mois d'entraînement parce qu'il ya d'une part la formation il ya les automatismes il ya ensuite l'entraînement spécifique en condition de combat donc si vous voulez vous avez tout un ensemble de choses qui fait que contrairement à ce que certains n'ont pas de l'entraînement spécifique en ce qu'ils aient à l'entraînement de l'entraînement et puis un deuxième problème c'est où on va les mettre ces avions parce que si on les met sur des sur des aéroports ukrainiens nous savons maintenant que les russes avec leur drone leur leur missile kinjal et autres sont capables de toucher ils le démontrent tous les jours actuellement sont capables de toucher tous les points du territoire ukrainien donc s'il ya des avions quelque part il faut pas se faire d'illusions ils risquent d'être détruits et on peut pas les mettre dans des pays autour parce que là ça serait à ce moment là on serait on serait mais on deviendrait des belligérants avec tout ce que ça comporte donc on voit bien que là aussi le coup des f-16 c'est au moins autant de la propagande que de la réalité troisième élément qui est très grave là parce que ça c'est un problème de fond mais qui explique aussi la position de jaloucherie par rapport par rapport à zelinski c'est que les deux côtés en allant l'ensemble perdent à peu près 1000 morts et blessés par jour en gros c'est là c'est énorme c'est c'est la première guerre mondiale mais il ya un pays qui a 45 millions d'habitants et de l'autre côté ils sont ils sont quatre fois plus donc il est clair que au fur et à mesure qu'ils perdent et à peu près des chiffres équivalents perdent quoi qu'on raconte les personnes équivalentes mais ce qu'on voit c'est que quand vous êtes à 40 ou 45 millions de personnes si vous perdez 300 mille personnes c'est pas la même chose que si vous perdez une personne dans un pays qui a 170 180 millions d'habitants on le voit au delà des déclarations des uns ou des autres par la conscription les ordres de conscription fait pris par les ukrainiens montrent que maintenant on recrute tout le monde mais on a aujourd'hui des gens qui ont plus de 50 ans qui sont sur le front or faut être honnête des gens de 50 ans ça fait pas des hommes des forces spéciales ça fait pas des troupes d'assaut ils en sont à recruter des femmes aussi dans la pour la guerre en ukraine donc on voit bien que de ce côté là ils ont aussi un problème ils ont un problème d'effectifs et dernier problème c'est le problème des munitions quand vous regardez les occidentaux on leur a dit il ya un an on leur a dit ne vous en faites pas nous sommes là pour vous aider pour vous fournir les munitions qui vous manquent mais en réalité le problème il est dramatique parce que nous n'avons pas nous la capacité de produire le volume de munitions requis pour approvisionner l'ukraine que ce soit en europe ou que ce soit aux états unis ou les deux réunis nous sommes loin derrière donc nous ne pouvons pas recompléter les stocks en permanence les aides à l'ukraine la france a annoncé accroître ses livraisons d'armes à l'ukraine à la fois des canons césar et des obus hier problème les capacités de production sont très en deçà de ce qui est nécessaire pour combler les besoins de l'ukraine oui le gouvernement français a annoncé une coalition artillerie donc la réunion de la france et des pays européens pour aider l'ukraine à la fois en canon césar et en obus alors les chiffres sont impressionnants 78 canons césar livrés en 2024 c'est l'annonce monté également la production d'obus de 2000 obus par jour à 3000 obus par jour pour côté français le problème c'est que c'est très inférieur aux besoins de l'ukraine et l'ukraine qui manque d'armes mais qui manque également d'hommes oui c'est ça qui pourra financer cet effort de guerre et est-ce que la france dispose d'un appareil industriel suffisant pour assurer cette production c'est tout le problème de cette de ce sujet prenons les canons césar les 78 canons césar annoncés en 2024 six ont déjà été fournés payés par l'ukraine et seront livrés dans les prochaines semaines 12 seront financés par la france à hauteur de 50 millions d'euros il reste 60 canons césar à financer mais on ne sait pas encore qui va les financer donc on annonce une livraison mais on ne sait pas si celle ci sera effective même si le gouvernement s'engage à ce que ces canons seront effectivement livrés l'entreprise nexter qui fabrique ces canons à elle les outils de production nécessaires pour le faire mais le problème des canons césar c'est le tube d'artillerie un canon césar c'est un canon qu'on doit utiliser assez peu or dans cette guerre ils sont abondamment utilisés ce qui fait que le tube d'artillerie s'use très vite donc il faut le changer régulièrement ça coûte cher le métal utilisé est également rare donc le risque est d'avoir effectivement des canons césar mais qui étant trop utilisé deviennent inutilisables alors il y a un rapport des sénateurs récemment qui a tiré la sonnette d'alarme sur les capacités de production de la france un plus généralement quoi exactement ça c'est un rapport qui a provoqué une onde de choc il a été publié mercredi rapport de la commission défense du sénat qui a effectué un voyage en pologne et en ukraine et qui revient avec des chiffres assez alarmant alors je donne les chiffres du rapport les sénateurs expliquent que l'ukraine tire entre 5000 et 8000 obus par jour côté russe il tire entre 10 et 15000 obus par jour or la france produit 20 000 obus par an ça veut dire que la production française c'est à peu près deux à trois jours du dobu utilisé alors la france annonce montée à 3000 obus par mois ce qui fait à peu près 36 mille obus sur l'année mais 36 mille obus par par an c'est deux jours d'usage côté russe donc on voit bien qu'on est très en deçà de des besoins de l'armée je cite le président de la commission défense au sénat cédric perrin voici ce qu'il nous dit il y a un essoufflement de l'aide occidentale et la situation devient de plus en plus compliquée et là il donne des chiffres qui sont effectivement très édifiants la masse demeure du côté russe entre mai et décembre 2023 le nombre de soldats russes aurait augmenté de 20% sur le front et le nombre de chars et de pièces d'artillerie de 60% autrement dit les russes augmentent énormément leur présence en homme et en matériel alors que côté ukrainien ça patine pour ses voeux aux armées cet après midi le chef de l'état dit une fois encore tout le soutien de la france à l'ukraine après avoir annoncé des livraisons d'armes deux jours plus tôt vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la russie penser qu'elle peut gagner qu'elle serait le lendemain pour nous européens je l'ai dit dès le début nous ne sommes pas en guerre contre la russie mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible c'est pourquoi nous continuerons à aider les ukrainiens nous le ferons de manière pragmatique et concrète en poursuivant les formations en les équipant dans tous les domaines qui leur sont essentiels l'artillerie la défense solaire et les frappes à distance en matière d'aide militaire à l'ukraine cette semaine à tout d'un moment français hier le premier rendez vous de la toute nouvelle coalition artillerie qui rassemble les alliés de kiev a eu lieu à paris à des milliers de kilomètres de là en direct et en visio le ministre de la défense ukrainien une fois de plus le répète la situation est critique sur le front les choses sont très claires on ne peut rien faire sans une artillerie moderne il faut que ses efforts continuent il faut que l'avantage technologique l'emporte il faut que nous augmentions absolument notre stock de munitions et que notre capacité en artillerie soit démultiplié c'est la france qui pilote les discussions l'occasion pour sébastien le cornu de faire les comptes des prochaines livraisons de canon césar 18 pour paris et 60 si possible à faire financer par les autres et c'est donc l'appel évidemment que je passe à l'ensemble des alliés dans le cadre de nos coopérations du format de rammstein c'est évidemment et d'être en capacité de partager cette facture on parle de 280 millions d'euros ce qui est une somme qui me semble-t-il est accessible pour les différents budgets des alliés de quoi espère-t-il faire taire les critiques de certains alliés sur les retards de l'aide française à l'ukraine depuis le début de la guerre avec ses canons césar ses missiles scalp et autres batteries anti aériennes crottales notamment l'aide militaire de paris à qui a fait estimer à 3,2 milliards d'euros c'est presque trois fois moins que l'allemagne et pour les ukrainiens cette aide est cruciale au moment même où la guerre dans sa deuxième année la russie annonce avoir repris un petit village près de donetsk à l'est du pays sur la ligne de front des soldats ukrainiens serrent les dents ça devient vital nous avons besoin de munitions de soldats d'armes si l'ennemi comprend que nous n'avons plus aucune ressource la pression sera encore plus forte sur nous le temps presse alors au forum économique mondial de davos le président zelinski inquiet du ralentissement de l'aide américaine vient secouer ses alliés en essayant l'humour allez-y j'ai tout mon temps jusqu'à demain matin en fait non j'ai pas le temps pendant ce temps là en russie le ministre de la défense parade dans une usine de missiles celui ci a une portée de 250 km 250 km c'est justement ce que je tenais à vous dire il nous faut à présent que cela soit 300 km alors que la télévision russe vladimir poutine fait comme s'il avait presque déjà gagné la guerre si ça continue comme ça non seulement la contre offensive ukrainienne aura complètement raté mais en plus les forces armées de russie auront l'entière initiative et l'utraine va subir un camouflet très sérieux et irréparable parce qu'on a confondu faire la guerre et faire la propagande la guerre la propagande est en soutien à la guerre mais doit pas se substituer à la guerre or ce qu'on a fait à propos de la russie des pays occidentaux à l'unisson ça a été de penser que la guerre pouvait être gagnée par la communication et par conséquent dès le début du conflit on a dit la russie a perdu l'ukraine a gagné un dépôt de pétrole ciblé par une attaque de drones ukrainien dans l'ouest de la russie au moins quatre réservoirs ont été touchés près de la ville de klinsky à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec l'ukraine à kiev des sources auraient reconnu qu'il s'agissait d'une attaque ukrainienne en réponse à l'intensification de l'offensive russe qui a notamment ciblé des infrastructures civiles et des habitations l'ukraine a multiplié les frappes de drones en guise de riposte dans des localités de l'est de l'ukraine les tirs d'artillerie et d'obus russes ont fait plusieurs morts à l'instar de l'hiver dernier les frappes russe ont davantage visé les zones résidentielles et le réseau électrique ukrainien plutôt que la ligne de front si vous n'êtes pas si vous avez vous collez pas la réalité du terrain et si vous n'essayez pas de comprendre ce qui se passe la nature de votre adversaire et bien vous avez toutes les chances de perdre et on a poussé l'ukraine finalement dans la mauvaise direction et les médias les médias traditionnels qu'on a et particulièrement en France je dis particulièrement en France parce que je pense qu'il ya très peu de pays dans lesquels la polarisation des médias a été aussi véhémente comme vous le voyez d'ailleurs dans le livre quand vous regardez les notes de bas de page vous verrez que je cite beaucoup de sources américaines à part les sources ukrainiennes que je cite mais le paysage médiatique américain est beaucoup plus riche en nuances en analyses qu'en France en France il y a eu très très peu d'analyses du conflit très très peu voire pas du tout à vrai dire on a beaucoup recyclé des idées on a fait on a on a fait du on a fait de la communication plus que de l'analyse et ça a conduit à nous conforter dans l'idée que on allait vaincre cette Russie qui était de toute façon perdue mal gouvernée commandée par des par des inaptes avec une industrie qui n'était pas capable de suivre l'effort de guerre une économie qui était si faible qu'elle équivalait à celle de l'Italie ou de l'Espagne etc etc et après deux ans aujourd'hui on s'aperçoit que comme je l'avais d'ailleurs dit dans mes premiers ouvrages on est à l'opposé de ça et d'autant plus que les munitions qui sont utilisées en Ukraine il y a des munitions d'armes occidentales parce qu'on en a livré un paquet depuis le début mais aussi les munitions des armes ukrainiennes de l'époque et des diffuseurs des armes venant de Russie donc on est aujourd'hui dans un problème d'approvisionnement en munitions qui devient critique parce que dans cette guerre de position puisqu'il ne bouge plus beaucoup ni les uns ni les autres on voit que le rôle de l'artillerie est essentiel or les russes ont réussi avec l'aide de la Corée avec l'aide de la d'autres pays ils ont réussi à avoir des munitions en quantité suffisante et puis parce que il faut le dire aussi Poutine a complètement redéployé son industrie de défense qui marche à fond avec un budget qui a monté en flèche par rapport à précédemment – Il est passé en industrie de guerre – Exactement il est en industrie de guerre donc mais ils ont réussi à passer en industrie de guerre alors que de l'autre côté les malheureux ils n'y arrivent pas donc si vous voulez on est dans une situation où en dehors de toute considération morale politique ou autre sur le plan purement militaire on est dans une situation très mauvaise alors bien sûr on est en période d'hiver pendant l'hiver les russes exactement comme l'année dernière progresse un petit peu parce qu'ils sont mieux organisés mieux structurés pour faire la guerre en hiver que les ukrainiens mais ne rêvons pas ils n'ont pas fait la preuve d'une capacité offensive forte dans le passé ils vont pas la faire maintenant à moins à moins d'un effondrement de l'armée de l'armée ukrainienne les positions sont relativement stables de quoi deux choses quand même qu'on peut encore mentionner sur le militaire et une qu'on mentionnait avec le général gomar qui a été une grande surprise c'est que sur le plan de la guerre électronique les russes sont plus forts que les occidentaux ça c'est clair on en a eu la démonstration en ukraine ça veut mieux s'adapter si vous voulez plus en plus efficace donc ça ça pose un autre problème si vous laissez là je parle pas uniquement de l'ukraine mais ça veut dire aussi pour la suite si un jour on était en tension majeure avec les russes il va voir qu'on y pense et qu'on revoit un petit peu nos outils qui semblent un peu défaillants par rapport aux leurs enfin moins performants que les leurs point de vue économique la situation ukrainienne n'est pas bonne c'est clair parce que d'un côté bon ben toute une partie est en conflit ils peuvent pas beaucoup produire d'un autre côté les destructions systématiques qui sont faites par les russes et on le voit chaque hiver c'est pareil pour déstabiliser la population en tapant sur les centrales électriques en tapant sur les endroits qui permettent aux gens de se chauffer d'avoir de l'eau enfin bref tout ce qui est indispensable on rend ça extrêmement difficile à obtenir par des bombardements et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui exactement comme l'année dernière donc la vie est très difficile sur le plan des populations les usines bah c'est difficile de les faire tourner quand vous n'avez pas l'électricité ou autre c'est plus difficile quand les gens ont froid ils travaillent moi avec moins d'enthousiasme et ainsi de suite donc on la vie est plus difficile indiscutablement actuellement pour les ukrainiens et sur le plan des exportations d'ukraine les ukrainiens comme vous avez pu le voir en ces derniers mois ont beaucoup de problèmes parce que ils pensaient pouvoir exporter par le par le sud on y viendra par odessa et les ports par la mer la mer noire en longeant les côtes de moldavie et de roumanie vers la turquie ils pensaient pouvoir exporter beaucoup on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça et de l'autre côté on voit que les polonais et les autres et les hongroises commencent à dire nous ne voulons pas recevoir des produits agricoles ukrainiens parce qu'ils sont moins chers mais ils sont de moins bonne qualité et ils nous mettent en l'air nos économies agricoles sur une file d'une vingtaine de kilomètres ces camions venus d'ukraine patiente près du poste frontière de sirète au nord de la roumanie depuis près de dix jours agriculteurs et chauffeurs routiers roumain manifestent contre les importations de céréales ukrainiennes facilitées pour soutenir l'économie du voisin en guerre contre la russie et demandent des subventions sur les carburants le passage n'est ouvert qu'au compte gouttes à quelques camions par des manifestants qui offrent du thé et des gâteaux aux chauffeurs bloqués certains ne font que transiter par l'ukraine sans transporter de marchandises provenant de ce pays le gouvernement roumain a récemment annoncé un paiement plus rapide des subventions aux agriculteurs une mesure pour le moment insuffisante pour satisfaire leurs revendications et l'idée que pour reprendre l'exemple de l'économie que la russie avait une économie équivalente à celle de on savait déjà il y a deux ans que ce n'était pas vrai mais on s'est convaincu de ça parce qu'il fallait se convaincre du message qu'on voulait faire passer et c'est quelque part un peu enfantin de s'imaginer qu'en pensant que l'ennemi a perdu il perdra mais c'est effectivement ce qu'on a fait le problème c'est que ça a coûté la vie à des centaines de milliers d'ukrainiens et de russes par la même occasion de l'autre côté nous avons des sanctions on a beaucoup de sanctions faites sur les russes on vient encore d'en faire une récemment sur les diamants en disant on va taper sur les diamants bon mais ce qui est infollant et inquiétant si vous voulez c'est que l'année dernière officiellement sur l'EFMI et la BCE bon les russes ont fait une progression de leur PIB supérieure à celui de tous les pays d'Europe puisqu'ils sont à un peu plus de 3,5% alors on nous dit oui mais attention ils vont se casser la figure c'est pour bientôt moi je me souviens d'un ministre français nous annonçant la première sanction ne vous en faites pas on va les mettre à genoux je vois que trois ans après c'est eux qui sont en train de nous mettre à genoux c'est plutôt le contraire sur le plan économique puisqu'ils progressent plus que nous alors en réalité qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'on ne sait pas qu'ils progressent plus que nous c'est qu'ils ont réussi à remplacer toute la production sur laquelle nous avons exercé des sanctions par des approvisionnements autres ou des productions faites chez eux ou des productions venues des pays alliés maintenant des pays du BRICS parce qu'il faut dire les choses par leur nom puisqu'ils sont tous avec la Russie et qui approvisionnent la Turquie sur l'alimentaire, la Chine, l'Inde tout le monde approvisionne et donc du coup les Russes ils en sortent plutôt mieux alors tout ça ça commence à faire un ensemble pas très bon si je regarde maintenant les pays, les Etats-Unis et l'Europe parce qu'on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Ukraine les alliés historiques de l'Ukraine voilà les alliés de l'Ukraine est-ce qu'il y a encore un bloc soudé ? vous avez raison, vous avez bien raison parce que quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis alors c'est terrible puisqu'on a vu les républicains qui ont refusé, qui ont bloqué tout, tout, ils l'avaient dit donc c'est pas une surprise parce que quand on lit les journaux français on a l'impression que ça a été la surprise au 25 décembre que les républicains disent non les républicains depuis trois mois ont dit on ne veut plus aider l'Ukraine on considère qu'il y a de mieux à faire que d'aider ce pays corrompu à lutter contre la Russie il vaut mieux s'intéresser à l'Amérique America first, ça on connaît et le résultat c'est qu'on l'a vu une première fois à la Chambre des représentants quand le président Biden a réussi un coup de bête en convainquant le leader républicain de la Chambre des représentants le speaker, comme on dit à la Chambre des représentants il y en a un convaincant de voter pour aider l'Ukraine et la surprise ça a été que les républicains ont destitué ce n'était jamais arrivé ont se destitué leur patron en disant il a outrepassé les autorisations qu'on avait données il n'est pas question qu'on donne et le nouveau qui a été nommé a dit tout de suite moi il n'est pas question que je donne à l'Ukraine on peut donner à Israël bien entendu encore que pas tout à l'Ukraine on ne veut pas donner parce qu'il y a d'autres priorités actuellement et tant que vous n'aurez pas répondu aux autres priorités américaines on ne lâchera pas le reste donc la situation aux Etats-Unis est bloquée Biden le sait très bien on vit actuellement sur la lancée des moyens qui ont été mis en place par Biden vers l'Ukraine mais dans les semaines et les mois qui viennent on va arriver il n'y aura plus rien et là il va y avoir un vrai problème en Ukraine et Zelenskyl sait très bien c'est que s'il n'y a pas cette manne qui arrive et qui permet d'irriguer ou de ruisseler sur tout le pays ça va être très compliqué à une échéance parce qu'elle est importante pour les Russes et les Ukrainiens c'est que on vous rappelle qu'en novembre 2024 il y a l'élection américaine mais si comme tout semble indiquer en tout cas actuellement Trump fait la course en tête si Trump gagne il l'a dit l'Ukraine ça s'arrête ça c'est clair il l'a dit il l'a expliqué alors on arrive effectivement à l'Europe parce que qu'est-ce que fait l'Europe sans les Etats-Unis pour aider l'Ukraine et là il y a un vrai problème c'est que nous n'avons ni les moyens militaires suffisants ni les moyens financiers suffisants sans appauvrir vraiment nos économies donc là on voit qu'on est devant un autre d'ailleurs déjà l'Europe a commencé en réduisant un budget qui avait été proposé par la commission vers l'Ukraine il a déjà été réduit pratiquement de moitié on voit que il y a un problème très important aujourd'hui d'autant plus que dans les pays européens certains alors avec un leader c'est la Hongrie ça tout le monde le sait mais il y a un certain nombre de pays qui commencent à dire mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on arrête l'aide à l'Ukraine puisqu'il n'avance plus l'échec de l'offensive est mal vécu il faut le bien dire dans tous les pays occidentaux en disant mais alors ils ne peuvent pas gagner ce que entre parenthèses on avait dit depuis longtemps en définitive tout le monde commence à dire mais est-ce que la solution ce n'est pas une négociation sur la ligne de front en tout cas on sent de plus en plus monter dans les pays occidentaux l'idée de dire est-ce qu'il n'est pas temps de négocier alors Poutine vous dit déclaration du début de cette année de ses voeux nous ne céderons pas ça c'est normal il ne va pas dire je vais céder ou je vais négocier sinon il se mettra en position délicate pour négocier mais n'oublions pas que Poutine dans deux mois il y a l'élection en Russie la Russie est certes un régime présidentiel et je serais gentil un peu dirigiste même très dirigiste c'est le moins qu'on puisse dire on peut être d'accord ou pas mais il y a une élection donc je pense que Poutine n'a aucun intérêt à baisser la garde jusqu'à l'élection mais on peut penser que dès que l'élection est faite comme là il est tranquille pour un certain temps il va y avoir à ce moment-là des possibilités de négociation d'autant plus d'autant plus qu'on va arriver peu de temps après aux élections européennes et comme vous avez vu il y a une montée en Europe des populistes or les populistes sont pour la réduction pour ne pas dire l'arrêt de la guerre en Ukraine il y a un risque avec l'Europe avec la montée en puissance des partis populistes qui vont représenter la troisième puissance mais troisième puissance dans le cadre de l'Europe c'est très important et ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour les vatangères je dirais qui vont avoir une très forte opposition contre eux ils ne vont pas pouvoir faire passer les choses comme ils le faisaient ces derniers temps donc on va avoir l'Europe elle sera moins enthousiaste qu'elle n'a été pour aider les américains qui sont partis pour un blocage tout le monde tout le monde occidental qui évidemment regarde l'affaire israélienne qui leur paraît en définitive beaucoup plus importante et en 2024 il n'y aura pas d'élection en Ukraine il devait y avoir d'élection alors oui alors vous avez tout à fait raison il devait y avoir au printemps l'élection du président de la république c'est-à-dire Zelensky devait se représenter quand les parlementaires ukrainiens et d'autres et les chefs de parti ont dit à Zelensky quand est-ce que vous allez organiser l'élection et Zelensky a dit je ne peux pas je ne veux pas organiser une élection en temps de guerre en réalité tous les sondages qui nous arrivent d'Ukraine montrent que s'il y a élection le chef d'état-major Zalouzny est élu sans aucune il a une avance considérable sur Zelensky et on revient à ce que je vous disais au départ sur le conflit existant entre Zelensky et Zalouzny Zalouzny qui lui veut éviter la mort de ses soldats donc s'il y a six élections présidentielles il se présente il gagne pour Zelensky c'est insupportable donc Zelensky lui il continue il est piégé en définitive il ne veut pas faire l'élection présidentielle et d'un côté il veut continuer la guerre à sa manière la guerre médiatique la question qu'on peut se poser évidemment derrière tout ça c'est à quel moment les occidentaux jugeant que ça suffit vont mettre la pression sur l'Ukraine en disant bon il est peut-être temps qu'on discute alors il y a un journaliste américain qui s'appelle John Herschet qui au mois de décembre a levé un coin du voile en disant Zalouzny et Gerasimov le patron de Marmerus ont déjà discuté donc il y a des contacts entre les deux et vous avez pu voir qu'il y a eu un échange de prisonniers récemment très important le plus gros depuis le début de la guerre alors bien sûr on ne va pas vous dire ils sont en train de négocier la paix mais il y a des contacts déjà et des échanges et on peut penser qu'il suffit maintenant pour que ça bascule c'est d'un côté que Poutine soit d'accord il faut pour ça qu'il ait été réélu donc dans deux mois et deux trois mois et d'un autre côté il faut que du côté des Etats-Unis la pression soit telle qu'on dise bon il faut arrêter le massacre et là la solution au pire au pire en durée c'est que si Trump est élu on est dans un système où il va se passer en 2024 plein de choses et ça pourrait bien se terminer avant la fin de 2024 ça devrait se terminer avant la fin de 2024 alors plus ou moins tôt avec toutes les échéances que je viens de vous donner mais plus ou moins tôt ça pourrait se terminer par une négociation de cesser le feu entre les deux parties alors quel que soit le résultat de la négociation si on reprend la négociation d'Ankara qui avait été arrêtée à la demande de Boris Johnson à la demande du Premier ministre anglais et pour laquelle deux mois après le début de la guerre tout le monde était d'accord c'était les provinces les provinces russophones aux Russes et le reste restant chez nous et l'OTAN défensif l'OTAN s'installant mais en défensif sur l'Ukraine si c'est ça il va rester encore à ce moment-là un énorme problème ça va être la reconstruction de l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière alors là vous savez comme moi vous savez comme moi qu'il a été décidé par le président Zelenskrik ce serait le fonds d'investissement américain BlackRock qui va faire la reconstruction donc il est donc maintenant certain qu'une fois de plus les bénéfices de la guerre se seront tirés par les américains puisque d'un côté ils vont se faire payer tout l'armement qu'ils ont envoyé il ne faut pas l'oublier rien n'est donné par les américains tout ce qui est envoyé par les américains c'est vendu alors vendu paiement cash ou paiement plus tard un pré-bail comme on dit mais de toute manière ce n'est pas donné et la reconstruction elle va être faite sous contrôle américain donc de toute manière les américains ont verrouillé la suite de l'histoire et c'est pour ça qu'on peut penser qu'on est en train de s'approcher de la fin de l'histoire donc l'Europe va sortir affaiblie l'Europe occidentale c'est clair parce que nous nous avons souffert des sanctions au moins autant que les russes il faut dire la vérité avec un grand perdant on a eu l'occasion de le dire déjà il y a longtemps dans une émission qu'on avait faite le grand perdant ça sera bien entendu ça sera l'Allemagne car l'Allemagne a été cassée par cette affaire-là avec la disparition par le Nord Stream la fin du monopole gazier je dirais et allemand sur l'Europe sur notre Europe c'est clair et par le fait aussi que sous la pression américaine on voit un certain nombre d'entreprises allemandes s'installer aux Etats-Unis et lâcher la Chine donc pour le moment ceux qui sont en plus grave difficulté cette année c'est clairement l'Allemagne quoi qu'ils en disent le Pakistan a convoqué une réunion de sécurité nationale pour évaluer les échanges de frappes aériennes de cette semaine avec l'Iran mardi l'Iran a mené une attaque de missiles et de drones contre des terroristes basés dans la région frontalière du Pakistan tuant au moins deux personnes jeudi le Pakistan a lancé des frappes aériennes contre des caches terroristes en Iran tuant au moins neuf personnes les cibles des deux pays étaient des séparatistes balouches de part et d'autre de la frontière Téhéran et Islamabad s'accusent mutuellement de fournir un refuge à ces extrémistes le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a exhorté les deux pays à faire preuve de retenue la Chine déclare être disposée à jouer le rôle de médiateur dans l'extrême sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte ces camions pénètrent dans Rafah chargé d'aide une aide essentielle mais insuffisante une douzaine de camions approvisionnent chaque jour Gaza contre 500 avant la guerre nourriture eau médicaments essence tout manque dans l'enclave palestinienne sous blocus des forces israéliennes les humanitaires continuent d'exhorter les autorités israéliennes à laisser entrer l'aide plusieurs agences des Nations Unies soupçonnent à présent l'existence de poches de famine parmi la population Gazaouie un avenir chaque jour un peu plus sombre en Cisjordanie occupée où la guerre tue aussi ces derniers jours plusieurs raids ont eu lieu ici à tout le carême de quoi alimenter les craintes d'un nouveau front les forces israéliennes disent y avoir visé des cibles terroristes bilan au moins 8 morts de sources palestiniennes depuis le 7 octobre 367 palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis novembre l'attention mondiale s'est déplacée vers la mer rouge les rebelles soutis du Yémen ayant lancé des attaques contre des navires commerciaux dans la région au Kenya on s'inquiète de ce que la situation en matière de sécurité signifie désormais pour les importateurs les délais affectent vraiment le temps de transit des navires destinés aux ports d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud et ces retards sont donc une cause majeure parce que les navires sont réacheminés vers d'autres ports la crise a incité les compagnies maridimes à chercher d'autres itinéraires pour assurer la sécurité de leurs navires en conséquence les navires empruntent des itinéraires plus longs contournant le détroit de Babel-Mandeb et optent pour des routes plus à l'Est comme le contournement du Cap de Bonne-Espérance ce réacheminement est synonyme de retard et de coûts plus élevés comme les navires couvrent une plus grande distance et consomment davantage carburant les compagnies maritimes sont susceptibles de répercuter ces coûts sur les importateurs les compagnies maritimes paient également des primes d'assurance plus élevées qu'est-ce que cela signifie les coûts d'exploitation d'un navire dépendant principalement du carburant utilisé pour le propulser cela signifie que tous les coûts supplémentaires liés à l'exploitation du navire devront être pris en compte dans les taux de fret ce qui signifie que les importateurs et les exportateurs devront certainement payer plus Les importateurs envisagent désormais d'autres itinéraires d'expédition tels que le fret aérien ou l'exploration ou l'exploration de différents ports d'entrée L'avantage des denrées périssables est qu'elles nécessitent un temps de transit le plus court possible Or, si le temps de transit est plus long il faudra plus de temps pour atteindre leur destination donc les exportateurs préféreront un mode de transport plus rapide que la route plus longue qu'emprunterait le navire Ces alternatives s'accompagnent toutefois de leurs propres défis tant négatifs que positifs Quand on regarde les frais de fret entre l'aérien et le maritime le maritime est moins cher que l'aérien donc en utilisant les navires cela veut dire qu'ils vont payer moins De plus sur le plan environnemental les émissions de carbone seront réduites si ces marchandises sont transportées par voie aérienne Pour l'instant les importateurs devront élaborer des stratégies s'ils veulent assurer une circulation fluide des marchandises Et des centaines de milliers de personnes déplacées dans le sud de Gaza vivent une crise humanitaire qui s'aggrave d'heure en heure Elles se lavent avec de l'eau de mer polluée dorment dans des tentes surpeuplées mangent de petites quantités de pain quand elles en trouvent et le cas échéant n'ont rien du tout à manger Reportage Depuis octobre près de 2 millions de personnes soit plus de 85% de la population ont été déplacées dans la bande de Gaza Les familles sont obligées de se déplacer fréquemment à la recherche d'un endroit sûr alors que l'opération terrestre israélienne prend de l'ampleur La ville de Rafa située dans le sud de la bande de Gaza est devenue un immense camp où des centaines de tentes ont été montées avec du bois et des bâches en plastique qui ne protègent pas de la pluie ou du froid de l'hiver Dans une tente usée faite de tissus Homme Mohamed est assise avec ses enfants après avoir quitté sa maison de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza pour s'installer dans une tente à Rafa Homme Mohamed explique que ses enfants ont été malades à cause de l'environnement insalubre du manque de vêtements et de couverture et de leur exposition à des conditions extrêmes la nuit Nous ne pouvons plus rien faire Je me sens impuissante et tout le monde a ignoré nos appels Nous n'avons ni d'eau potable ni de nourriture ni même d'électricité Deux enfants sont morts ici dans ces tentes à cause du froid extrême Nous ne trouvons pas de lait pour nos enfants alors nous faisons bouillir de l'eau avec du sucre pour les rassassier Maintenant nous n'avons même plus de sucre Les résidents des camps partagent le même combat Ahmed Abou Jamal souffre quotidiennement pour fournir de l'eau à sa famille De 7 personnes il est parfois contraint de parcourir de longues distances à pied Il est difficile pour nous d'obtenir de l'eau et de la nourriture Comme vous le savez la guerre nous a déplacés de notre maison à Gaza vers Rafa dans le sud Nous avons du mal à obtenir de l'eau Nous essayons par tous les moyens de trouver de l'eau Parfois je marche plus de 2 km juste pour trouver un litre d'eau Il n'y a plus de place pour les familles dans les abris scolaires alors les personnes déplacées construisent des tentes délabrées sur les côtés des bâtiments en s'assurant d'être le plus près possible des drapeaux de l'ONU ou de la frontière égyptienne dans l'espoir d'être protégé des frappes aériennes israéliennes Comment jugez-vous les frappes américano-militaires quelques jours après qu'elles aient eu lieu ? Je dirais que ces frappes sont plus symboliques que destructrices de la force militaire du Yémen et comme nous avons très peu de temps parce que c'est un vaste sujet je pense que il faut aller à l'essentiel assez rapidement il faut expliquer à vos téléspectateurs pourquoi les américains enfin les américains britanniques à la tête d'une vague coalition décident coalition dans laquelle la France a jugé pertinent de ne pas se joindre et j'en suis très heureux pour pour mon pays au prétexte que ça présentait un risque d'extension du conflit Mais tout dépendrait en fait de la durée de cette crise alors Alain Corvès la voyez-vous en fait durer cette crise ? Oui je la vois durer parce qu'il semble que les Etats-Unis d'Amérique sont dans une période de crise intérieure très grave une dette colossale qui n'est pas nouvelle mais qui s'est accrue énormément ils ne peuvent plus même soutenir l'Ukraine leur échec militaire en Ukraine après celui de l'Afghanistan après après peut-on dire celui de l'Irak donc les Etats-Unis sont en état de faiblesse ils essaient de préserver leur domination mondiale qui était justifiée quand ils étaient effectivement après l'effondrement de l'URSS la première puissance mondiale mais ce n'est plus le cas ils ne sont plus la première puissance mondiale ils ont un budget de la défense énorme 800 milliards de dollars par an mais à des bases réparties dans tout le Moyen-Orient ils ont une installation très importante mais ils ne sont plus capables d'assurer la pérennité de leur domination il y a de plus en plus de pays qui disent je ne veux plus obéir aux Etats-Unis je ne veux plus être dans le giron des Etats-Unis Le peuple yéménite est tous des Houthis Le peuple yéménite est honoré que les Etats-Unis soient ceux qui le classent parmi les terroristes et nous sommes ici pour affirmer que ceux qui ont semé la graine du terrorisme ce sont les Etats-Unis Ce que les Etats-Unis font à nos frères à Gaza est le terrorisme lui-même Sans les Etats-Unis Israël n'aurait pas été en mesure de continuer à tuer et à tuer à Gaza Le peuple yéménite s'est aujourd'hui levé et a répondu à l'appel du commandant le chef Houthi et s'est rendu sur toutes les places et dans toutes les arènes pour dire mort à l'Amérique Il est impossible qu'un navire sioniste passe Les bombardements seront répondus par des bombardements jusqu'à la libération de Gaza et jusqu'à la fin du siège Les Houthis soutenus par l'Iran attaquent régulièrement et depuis plusieurs mois les navires en mer rouge Un porte-parole Houthi a déclaré ce vendredi à l'agence de presse Reuters qu'il ne cherchait pas d'escalade mais que cela dépendait aussi des Etats-Unis Des propos qui arrivent après une série de frappes américaines visant les capacités militaires du groupe chiite De son côté Washington avertit Les attaques se poursuivront tant que les navires qui transitent en mer rouge seront menacés Non, nous ne cherchons pas la guerre Nous ne pensons pas être en guerre Nous ne voulons pas d'une guerre régionale Ce sont les Houthis qui continuent de lancer des missiles de croisière des missiles sur des marins innocents sur des navires commerciaux qui ne font que transiter par une zone qui accueille comme vous le savez 10 à 15% du commerce mondial Les Etats-Unis considèrent que ce que nous faisons avec nos alliés relève de l'autodéfense Les outils ont en revanche garanti un passage sécurisé aux navires chinois et russes mais qui fait suite bien sûr à la plainte déposée auprès du CIG on le sait très bien la Cour internationale de justice pour génocide une plainte déposée contre l'antité sioniste une démarche qui même si pour certains elle risque d'être sans effet palpable sur l'antité sioniste d'aucun ne peut toutefois nier que les grands projets ont souvent commencé par des idées par un premier pas ce qui est sûr que dans sa grande symbolique et pas que ce procès aura au moins servi à pointer un doigt accusateur sur l'antité sioniste et devant la justice internationale chose à laquelle l'antité sioniste ne s'est pas accoutumée Entre temps à Kampala Raza se centre au coeur des débats dans une conjoncture de polarisation de non-alignement ou le non-alignement plutôt devient une nécessité Le Brésil se sont engagés à approfondir leur coopération stratégique Une annonce qui intervient alors que le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi est en visite au Brésil après un voyage de six jours en Afrique Hier vendredi Wang Yi a rencontré Celso Amorim conseiller du président brésilien Luis Inacio Lula da Silva Il a remercié le Brésil pour son soutien ferme à la Chine dans la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux et a également déclaré et a également déclaré que la Chine soutenait le Brésil pour jouer un rôle plus important dans les affaires internationales et régionales Monsieur Amorim a déclaré que le Brésil soutenait fermement la position de la Chine sur la question de Taïwan et qu'il continuerait à adhérer au principe d'une seule Chine Il a salué le partenariat stratégique global entre le Brésil et la Chine qui dépasse le cadre bilatéral pour devenir un facteur d'équilibre important sur la scène mondiale La France baltique le long des frontières russes et bélarusses C'est ce qu'ont annoncé les ministres de la défense estonien laiton et lituanien vendredi à Riga Alors que la Russie est lancée depuis bientôt deux ans dans une offensive à grande échelle sur l'Ukraine les Etats balt ont considérablement augmenté leur budget militaire Objectif de l'accord signé vendredi dissuader et si nécessaire se défendre contre toute agression militaire Sur les centaines de kilomètres de frontières qui séparent les Etats baltes de la Russie et du Bélarus des défenses telles que des bunkers sont déjà en cours d'installation Bien sûr Alors vous avez dit depuis le début de cette émission on, nous en parlant finalement de l'Occident vous avez nommé l'adversaire la Russie J'aimerais faire un parallèle avec le dernier ouvrage d'Emmanuel Todd l'historien sociologue démographe Il a publié donc un nouvel ouvrage Défaite de l'Occident Est-ce que vous qualifieriez l'Occident comme lui pour vous De quoi s'agit-il quand on évoque l'Occident ? C'est bien les institutions européennes toutes confondues Alors Europe Etats-Unis Europe, Etats-Unis mais également des États l'Allemagne la France l'Italie la Grande-Bretagne qui sont qui sont des institutions en tant que telles si vous voulez donc il y a vraiment tout le domaine institutionnel mais aussi à l'intérieur de ces pays les affaires étrangères la défense les services de renseignement tous ceux-là sont co-responsables d'une certaine manière de la faillite de l'Occident parce que ce qui se passe et c'est toujours quelquefois un peu facile de mettre la faute sur l'Europe sur ceci sur cela mais on voit bien que typiquement les politiques étrangères restent nationales donc chaque pays en principe a la capacité ou la potentialité en tout cas de dire attention mon intérêt n'est pas celui-là je veux faire valoir mon intérêt regardez ce qui se passe d'ailleurs avec la Hongrie de M. Orban il n'a pas il n'a pas peur de dire quels sont ses intérêts et d'essayer d'influencer la voie de l'Union Européenne dans laquelle il est au profit de l'intérêt de son pays et d'ailleurs il y a d'autres pays qui le font également donc quand je parle de l'Occident je parle bien de cet Occident institutionnel maintenant effectivement il y a une faillite à plusieurs niveaux c'est-à-dire que comme je l'ai dit la politique étrangère est essentiellement nationale puisqu'il n'y a pas réellement de politique étrangère commune en Europe pourtant on a vu Ursula von der Leyen se mettre vraiment en avant oui seulement elle s'est mise en avant parce qu'on l'a laissée se mettre en avant si vous voulez M. Borrell ne représente rien du tout en fait il parle au nom de l'Union Européenne mais il ne représente pas une politique étrangère admise par tous bien sûr comprenez il n'y a pas de politique étrangère de l'Union Européenne et donc les pays à l'intérieur de l'Union Européenne ont aussi le droit de faire valoir cette politique or ils ne le font pas donc il y a un manque de courage qui se fait à niveau mais il y a aussi un manque de courage à l'intérieur des pays parce qu'on voit qu'à l'intérieur de la France pour prendre cet exemple puisqu'on est en France le débat ou les discussions sur les questions la question de l'Ukraine ou du conflit ukrainien on a eu le sentiment que finalement ça a été la parole de quelques personnes Macron et peut-être et Macron mais on n'a pas senti le poids des institutions comme les services de renseignement etc. Typiquement si on reprend l'histoire des armes de destruction massive en Irak je sais qu'en France on aime bien jeter la pierre à la CIA la CIA s'est opposée au président de l'époque la CIA dit non il n'y a pas d'arme de destruction massive c'est la raison pour laquelle à l'intérieur du département de la défense il a fallu créer de toute pièce un service de renseignement qui produit des analyses que la CIA ne voulait pas faire n'est-ce pas ? donc on a contourné les institutions pour trouver des phénomènes semblables comme ça de contournement des institutions parce que les institutions s'opposent aujourd'hui vous avez le même problème que Joe Biden a il veut continuer à financer la guerre en Ukraine continuer à financer la guerre en Palestine alors que le congrès n'est pas d'accord qu'est-ce qu'il fait ? il est obligé d'utiliser des instruments qui contournent le contrôle parlementaire donc on contourne les processus démocratiques si vous voulez pour finalement imposer déjà là il y a des éléments intéressants qui sont à retenir et qui devraient nous poser la question sur notre manière d'aborder la démocratie mais ça va au-delà vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis j'ai en tête bien entendu les États-Unis aussi l'Europe mais on remarque que l'Europe n'a pas réussi à se démarquer des États-Unis dans cette affaire et l'Europe a en fait suivi la politique qui est celle des pays de la nouvelle Europe comme disait Rumsfeld c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est elle a suivi typiquement ce que disent les pays baltes les pays baltes en gros et quand j'étais dans l'OTAN c'était exactement le phénomène qui se passait c'est un peu cela qui faisait la pluie et le beau temps pourquoi ? parce qu'il reflète la parole de Washington exactement et personne n'a envie de se mettre en bisbille avec Washington résultat des courses on a de facto une sorte de on autorise si vous voulez le parrain à prendre les décisions pour soi et donc quand on parle de l'Occident ça finit très vite par se résumer à un seul pays ou un très petit groupe de pays et là je pense qu'il y a aussi des questions qui doivent être posées dans notre manière de gérer les crises et on retrouve cet exemple exactement pratiquement à l'échelle 1-1 à propos de la Palestine d'ailleurs mais bon ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais on retrouve donc il y a des leçons qu'on n'a pas su tirer des conflits précédents parce que le conflit en Afghanistan avait déjà été celui-là personne en Europe n'avait intérêt à aller se battre en Afghanistan finalement on l'a fait pour rien nos soldats sont morts pour rien vraiment pour rien et sans aucun bénéfice pour personne et nous l'avons admis et tout ça pour faire plaisir aux Américains d'une certaine manière parce qu'on a fait leur politique L'Union Européenne doit renforcer ses frontières extérieures avant d'admettre pleinement la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen c'est la recommandation de l'eurodéputé Lucas Mandel issu des rangs du parti populaire autrichien au pouvoir à Vienne il s'explique sur la décision polémique d'admettre partiellement Bucharest et Sofia dans l'espace de libre circulation des personnes en Europe le compromis convenu avec les deux pays prévoit une suppression des contrôles aux frontières aériennes et maritimes en revanche ces inspections sont maintenues aux frontières terrestres une requête de l'Autriche qui bloque depuis plusieurs mois les deux candidatures par crainte d'une augmentation des flux migratoires de l'Autriche de l'Autriche L'Autriche s'inquiète de l'augmentation sur son territoire des demandes d'asile alors que le pays est enclavé au centre de l'Europe. Or, les règles européennes prévoient que les migrants doivent déposer leurs demandes dans le pays membre d'arriver dans l'Union. La Roumanie et la Bulgarie s'engagent à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et comptent s'appuyer sur Frontex, l'agence européenne des guerres de frontières et de côtes. Les deux pays promettent aussi de traiter les demandes d'asile sur leur territoire. Bucharest et Sofia rejoindront partiellement le 31 mars l'espace Schengen. Les discussions se poursuivront cette année pour s'entendre sur les prochaines étapes en vue de supprimer les contrôles aux frontières terrestres. L'extrême droite allemande sous le feu des critiques. La semaine dernière, le média correctif révélait que des membres du parti identitaire AFD, alternatif pour l'Allemagne, ont participé en novembre à une réunion pour discuter de l'expulsion de millions d'immigrés, y compris de citoyens allemands. Ce jeudi, à la tribune du Bundestag, le chef des parlementaires sociodémocrates au pouvoir a lancé la charge contre les élus d'extrême droite. Si l'AFD n'y avoir organisé la réunion en question, un épineux débat agite à présent l'Allemagne. Le parti d'extrême droite menace-t-il les droits civiques et la démocratie ? Si oui, faut-il l'interdire ? Ce jeudi, la ministre de l'Intérieur a accusé l'AFD de vouloir définir la citoyenneté allemande sur des critères ethniques.